Et du coup un peu le gameplay qui change légèrement mais on a toujours cette base de Streets of Rage qui est la base des Beats Abub et qu'on va pouvoir apprécier dans ce Streets of Rage 4 et dont on va jouer en coop pour la deuxième fois ever avec Link Boss et donc notre temps en coop a été de 46-47 je crois Oui c'était il y a trois semaines, est-ce que je prends ma manette s'il te plaît ? Oui et je vais prendre ma manette également Oui si tu ne l'as pas oublié Si je ne l'ai pas oublié Bah si tu l'as oublié tu prends la celle des Tiennes Oui tu vas pouvoir garder ce que je prends Au pire t'as la mienne SPR mais par contre c'est une manette un petit peu le stick penche vers le haut des fois en fait Je ne sais pas si t'as vu mais bon mes Link faisaient quelques pas vers l'avant alors que j'avais le doigt levé parfois On va peut-être devoir reconfigurer la manette Elle peut avoir des soucis Au passage je suis à la régie chers amis mais je vais en profiter vu qu'on a juste un micro main et un micro casque Link Boss ne pourra sans doute pas commenter pendant Oui je l'ai pris parce que j'ai bien le droit de parler un moment quand même Oui voilà ouais Et pour ma part je vais commenter un peu depuis la Moi j'ai le filet à monsieur Depuis la régie nos deux amis dans les dans les rues de la rage les rues de la rage Les rues de la rage Le jeu en fait en vrai C'est ça et surtout ne pas commenter est aussi bien D'accord ok Le gros bouton milieu Travaillez bien Mais c'est vrai que Alors c'est une run coop Link Boss et SPR ont l'occasion de se croiser beaucoup en event récemment Et donc du coup ont déjà eu cette run comment dire ont déjà eu l'occasion de faire cette run Notamment il n'y a pas si longtemps que ça à la nuit du jeu Donc les gars c'est quand vous voulez en fait j'ai le doigt sur le timer Pour la dernière run du premier jour de l'EC rencontre Mais non mais non il y a du swap color Le mec il découvre qu'il y a du swap color Je ne l'ai pas je ne l'ai pas Mais attends mais je prends blaze blonde moi J'aime pas les blondes mais je vais prendre blaze blonde Oh mais ça c'est trop stylé ça C'est trop stylé Oh il est trop stylé comme ça je te jure Aïe aïe laissez moi qui Oh la vache Axel il a trop la classe C'est un truc de barge Aïe 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 Ah mais c'est littéralement Ce que disait Link Boss c'était vraiment les swap color Pour le coup du DLC c'est vrai que Je vais tenter de dire ce que Link Boss dit Ah oui c'est ça aussi C'est que vendredi soir en fait Link Boss et Espera sont arrivés Une soirée avant moi Et ils ont vu et il a montré ça à Espera C'est incroyable et tout On peut changer les couleurs et tout Et les attaques aussi Bon bah écoutez les gars C'est quand vous voulez J'ai le timer de près Let's go dans 3, 2, 1, go Let's Street of Rage C'est parti The Streets Les rues de la rage Les rues des rageux Et donc c'est parti Cherry est joué par Link Boss Alors que Blaze Est joué par Super Player Alors d'ailleurs je vais en profiter Pour déplacer un petit peu Le magnifique Le magnifique layout Que nous a donné Le C Le C de Rouen J'aurais pu le déplacer encore un peu Ah t'as plus beaucoup de batterie Attends je vais te chercher un Attends je vais te le chercher Opération Opération Loup batterie C'est le hard mode Que Link Boss A dû A dû passer devant Le devant l'écran Pour Au pire les gars Vous pouvez reset On est au début de la run Ca peut être pas mal Si si on va reset 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 C'est simple Ca va être plus simple C'est vrai que Link Boss A repris sa manette Depuis longtemps Sans la charger Prends un câble Plus simple Link Boss Oui Oui c'est sans doute mieux Ca c'est le dernier C'est le dernier gros défaut Des manettes Des manettes en batterie Et du coup On va pouvoir relancer Les rues d'arrêt Et de toute façon On a de l'avance Vous en faites pas Et au passage Du coup j'en profite Pour répondre à Banzai Dans le chat Mais je confonds à chaque fois Mais je suis tellement fan De ce youtuber Tu sais que Pour ça À Banzai dans le chat Oui oui Les flashbacks De Boss of the Wild C'était vraiment La façon parfaite De raconter une histoire Mais La bonne façon aussi De raconter une histoire C'est D'avoir justement Des personnages Extrêmement charismatiques Et c'est ce qui se passe Dans cette run De Street of Rage Notamment des Notamment Comme on va pouvoir le voir En fait Des boss Qui ont une vraie histoire A raconter Sur ce Pas de soucis Les gars Prenez votre temps C'est pas grave Si je suis en général Vas-y fais-le Et c'est bon Les mises à jour Ça fait toujours peur Sur Comment dire Quand elles arrivent Alors attendez Je me mets Le petit timer En face des Et c'est quand vous voulez Pour ce faux départ Qui n'en était pas un Vas-y On va la prendre en brune Ah black 3 2 1 Go Bonne chance les gars Et on est reparti Dans les rues De la rage Les rues du sel Alors en vrai A deux Ah oui d'ailleurs On n'a pas expliqué La catégorie On est en easy Si je ne me trompe pas Les gars On est en easy Puisque c'est la façon La plus rapide De torcher le jeu Tout simplement Dans la difficulté La plus basse Et c'est pas pour ça Que ça en fait Un speedrun Plus facile En fait A très haut niveau Puisque L'un des éléments Notamment du easy C'est que les ennemis Sont beaucoup plus prévisibles Et donc du coup Peuvent être bien plus facilement Manipulés Ça réduit le hasard Et ça augmente du coup Le skill nécessaire Pour établir des temps De top runner Sur ce jeu Et en plus Ça fait une run Un peu plus courte Ce qui est des fois Quand même Beaucoup plus Plus appréciable Sur un jeu En fait Qu'on veut très dynamique Passer beaucoup d'heures En fait Sur un long RPG Avec des gens de pause Notamment dans des cutscenes C'est pas la même chose Que de passer beaucoup de temps Sur des jeux Extrêmement dynamiques Comme Street of Rage Alors la très bonne répartition Justement Des différents Des différents ennemis A DPS L'important Est de ne pas être à plusieurs Sur le même ennemi Sauf quand il s'agit de boss Sur un jeu comme celui-ci En co-op Il y a notamment aussi Beaucoup de communication On va dire Interne Nécessaire Pour optimiser Justement son temps Le hit counter également Qui est Excessivement Comment dire Important Attendez Je tente de me mettre Un layout Un petit peu plus Un petit peu plus Présent Ah Parfait Ah je t'ai Voilà je t'ai avancé Ils se font des passes Alors Cherry Qui est de très loin Le personnage Qui se déplace Le plus vite Du jeu Le personnage Que joue en fait Link Boss Elle peut courir Extrêmement rapidement En gros en avance Et c'est pour ça Que souvent Ce qu'il va se passer C'est que Link Boss Va gérer Souvent les ennemis Qui arrivent en gros De l'avant Et SPR va se charger Des chasers C'est à dire Des ennemis Qui poursuivent Justement Nos deux amis Voilà On voit bien Que le simple fait De courir En fait Permet à Link Boss D'avancer Terriblement vite Bonne Prix de Blaze Bien mal Petit passage Dans le métro Et du coup on a vu Le hit combo En gros Le hit combo Pardon Oui Les hit combo Justement Qui se sont arrêtés Qui sont très très permissifs Et premier boss Alors à deux en général Alors à deux en général Les premiers boss Les premiers boss Ce sont vraiment Relativement simple Il suffit justement De réussir à jugler Bien comme il faut Justement le boss Avec notamment les super Et voilà Une petite partie de la barre de vie à faire La super de Link Et c'est fait Et boum Stage 1 clear Avec un petit 636 de hit combo Je vais me remettre le chat au passage Je vais en profiter Ah oui oui Ah nice Bah j'ai Je prends à droite Non je prends à gauche Mais si je prends à droite Ok Il y a qui se dit Je prends à droite Je prends à gauche Attends mais je vais tenter De me mettre le chat Bien comme il faut Voilà Au cas où j'ai des messages Certains qui me suivent Jusqu'au bout de la nuit Pour cette dernière run De ces rencontres Et donc du coup Vous avez été Du samedi pardon Cette dernière run Du samedi Et du coup Vous avez été mis en prison Voilà Vous avez été capturé Par les flics Et du coup C'est l'heure de s'échapper Parce que pour la petite histoire Du coup Comment dire L'antagoniste Iconique De Street of Rage Mr. X A eu Comment dire A eu notamment Des enfants En fait A hérité Tout simplement Et Il se trouve Que les enfants Ont suivi la piste du crime En quelque sorte Et qu'il faut Une nouvelle fois de plus A nos différents héros Qui ont chacun Leur histoire Qui leur est propre En gros Et bien Laver la ville Du crime Le problème C'est que Nos amis Les policiers Nous ont confondus Enfin nous ont confondus Et je pense Que nous faisons partie De ceux Qui Comment dire Qui font Tout simplement Des carabistouilles Dans la ville Alors qu'en fait On essaie Non justement De Comment dire De la nettoyer Des villes Zeveno Punk Mais ce n'est pas Mais ce n'est pas De la vie De nos amis De la maréchaussée Qui nous ont arrêté Nous aussi Oh non Ok Oh mais je te jure Et il en restait Il restait un pélo Il avait bien raison Link Boss On pouvait plus avancer Il va bien être au courant Des différents ennemis Qu'on a à gérer Dans ce genre de jeu Et surtout de leur nombre En fait C'est un atout non négligeable Beaucoup de parkourisme A faire Et à gérer Un peu de friendly fire Il y en a toujours Il est activé Je crois qu'on ne peut pas Le désactiver Si on peut On peut désactiver Le friendly fire Mais ça C'est vraiment Bon c'est pas drôle C'est trop simple Et c'est pas drôle Il faut faire attention Juste à ne pas se taper dessus Les uns les autres Ces boucliers Qui sont vraiment problématiques Puisqu'ils empêchent Le hit stun Tu m'as bien tabassé Alors là Les ennemis n'étaient pas nécessaires Du coup on a pu passer Sans avoir à les gérer Ça permet d'avoir une étoile Le commissaire Qui est très lent Mais qui a des lourdes frames D'avoir une variabilité Et c'est trop pratique Au moment où il cherche Son point de justement Lui passer dans le dos Bloqué dans le coin Qui sont ici Une boss qui a utilisé Une petite partie de sa super Oh et la belle super Justement de SPR Qui a permis de jugler Sur deux ennemis Le boss Uslan de Cézade Parfait La super de Link Il y a un moyen Nos amis étaient à deux doigts De réussir à empêcher le boss Utiliser sa super Et de gagner énormément de temps Bon Au vu de la prestation globale Je parie plus sur SPR Surtout vu le dernier fight J'ai rattrapé J'ai rattrapé un peu Nice Mais c'est lui qui a achevé le boss Donc c'est lui qui gagne un peu plus de points Salut Mip Dans le chat Comment ça va J'espère que tu passes une bonne soirée Une bonne nuit C'est Mip Mes amis de la Il y a un petit coucou au passage A tous les collègues de l'équipe Actimel Actimel Passage sur les docks Attention à ces ennemis Qui sortent justement Qui tombent du ciel littéralement Et qui sortent des fois de la droite Apparemment Mip vient littéralement de se lever C'est pour ça qu'il est Une équipe de nuit Ah et ses ennemis iconiques Notamment là Comment dire Nos amis Un peu Nos amis golligros À bretelles Avec des belles lunettes de soleil Beaucoup d'ennemis Évidemment référence au premier Street of Rage Tu t'en occupe Là on a une strat Pour l'achever très très rapidement Cet ennemi Alors en fait on se sert Vraiment des tonneaux explosifs Tu le repousses dedans Tout simplement Vous le repoussez dedans Pour pouvoir Pour pouvoir justement Le faire exploser à l'intérieur Mais par contre Il faut bien être sûr Que de faire un setup précis Un nombre de dégâts précis C'est pour ça qu'une seule personne Doit s'en charger C'est pour ça que L'ingboss et SPR Se sont entretenus Sur qui devait s'en occuper Ou non Il commence à avoir un peu d'expérience L'ingboss et SPR En coopération Sur ce jeu là Des équipes de coop Des duos de speedrun Il y en a vraiment Beaucoup qui ont fini par se monter Sur différents jeux Qui sont taillés pour ça On pense notamment A Portal 2 En fait Où il y a Ah Attention Il voulait Non Vous allez perdre Vous allez perdre Le hit combo Mais non regarde Attention Et Ça passe Et break Malheureusement En gros Il faut vraiment Pour réussir à jugler Ici Un setup assez précis Que L'ingboss et SPR Ont voulu s'entretenir Pour le faire Mais ils étaient L'ingboss SPR a vraiment voulu Le faire On le tentait Mais bon Il est mauvais Il s'est fait toucher C'est pas de ma faute Alors voyons voir Qui a vraiment été mauvais Je crois Mais pas grand chose Attention Et non C'est L'ingboss A quelque chose près Vraiment Je pense que Pascal Il a mis encore Le dernier hit sur le boss C'est moi Il y a des points bonus Qui traînent Notamment pour les derniers hits Sur certains ennemis Ou pour certaines actions Mais le plus important De très loin C'est le hit combo Et le fait de se faire toucher Ou non On commence à arriver dans les stages Voilà Les stages très importants Vis-à-vis de l'emplacement des ennemis Voilà Parfait pour SPR Il suffit de pousser les ennemis Dans les trous Tout simplement Et on n'aura pas Les DPS en fait en entier Par contre Je sais pas si en termes de points C'est pas plus worth it De les DPS intégralement C'est le kill qui compte C'est le kill qui compte D'accord Ok Donc dans ce cas là Et Oh pardon Oh Link Boss un peu en difficulté Qui s'est fait jeter dans le trou Par SPR Malheureusement Bon après En étant facile Et là encore un avantage Ici non seulement Le fait d'avoir le jeu Qui va plus vite Ça permet également D'avoir une énorme régularité Et sa effectuée Vis-à-vis du nombre de points De vie en fait Comme on peut le voir Link Boss et SPR Ont beaucoup beaucoup de vie En aucun cas Il n'y a strictement Aucune chance De voir un Game Over Vu le niveau qu'ils ont Et vu le niveau de difficulté Auquel on joue D'ailleurs chers amis Avez-vous fini le jeu Dans sa difficulté maximum Avec un 1cc ? Vous avez jamais essayé Ouais c'est pas ce qui Ce qui plaît le plus Après C'est juste une Le niveau Augmenter le niveau de difficulté Augmenter le niveau de difficulté En fait C'est juste un type de gameplay Différent Pour le coup Il faut très bien S'amuser dans les niveaux de difficulté Les plus bas Ça reste un très bon défouard Musique iconique T'as dépensé combien de pognon Dans l'OST de... Ouais Il y a une boss qui dit Qu'il a acheté du coup L'OST qui est sorti en vinyle De Street of Rage 4 Et ouais Qui coûte un petit Qui coûte quelques petits billets Pour le coup Attends À l'édition spéciale En vinyle colorant Ça ne peut que prendre de la valeur Le jeu est quand même Hautement réussi Pour le coup Et l'OST Oui L'OST est très très cool C'était très difficile D'arriver au niveau On va dire De l'OST D'une légende D'une légende du genre Comme le premier Street of Rage Et c'est ouf De se dire Qu'ils ont réussi Vraiment Les OST de Street of Rage 4 Sont excellentes Et l'attaque iconique De la police Qui d'habitude En gros Est notre allié Évidemment Dans les plans Street of Rage Et là On croise Du coup L'allié du commissaire Comment s'appelle-t-elle Déjà J'ai oublié son nom Estelle C'est Esther Qui est beaucoup plus rapide Que son collègue Pour le coup A se déplacer Surtout Elle a des déplacements Avant arrière Très dangereux Ah dommage Du coup Elle vous a groupé Et bon Ça devrait suffire Ici Il reste un dernier coup A faire Et c'est SPR Qui aura le kill Non Ça a pas touché Ah Ça a pas de coup Supplementaire Sur le dernier hit Ici On va voir ce que ça donne Non il avait plus de Et c'est l'ingboss Il a eu un out of the store Là 3400 Et j'en ai eu un 2008 Non mais j'ai eu un Je lui qui a 2008 Ah le niveau des égouts Oui le niveau des égouts Est-ce que ça ne serait pas Un bon beat them all Sur le niveau des égouts Avec bien évidemment De l'acide Qui traîne Dans les tuyaux d'échelette Donc faire très attention Ici Alors en général Il vaut mieux Bien évidemment Mettre les ennemis Dans l'acide Par contre Vous si vous prenez des dégâts Bon c'est gênant Mais en vrai Dans un speedrun Qu'est-ce qu'on s'en fout Le plus important C'est de tuer les ennemis Le plus vite possible Qu'importe si ça vous coûte des HP D'ailleurs Fait très intéressant Vis-à-vis de ça Dans le speedrun De Street of Rage 2 L'un des ennemis L'un des Comment dire Le personnage le plus rapide Est un boss Qu'on croise Dans Street of Rage 4 Qui va être Max Notamment Mais qui perd des Qui perd des points de vie Quand il utilise L'une de ses spéciales Notamment Et on s'en fout Complètement Vu que c'est l'une des attaques Qui fait le plus de dégâts Donc oui Encore une fois Pour ceux qui ne seraient Si jamais Il y en a Parce que je pense Qu'on est encore hosté Par le C Le C Rencontre Enfin Ou le Le sports club de Rouen Pardon C'est que Dans un speedrun Il faut bien différencier Le fait d'un speedrun On va dire de run On va dire no hit Ou de run parfaite Où on ne prend pas de dégâts On sent Vraiment Se prendre des dégâts Mais si ça peut faire gagner du temps Ou même mourir Si ça peut faire gagner du temps Il faut le faire en speedrun C'est vraiment C'est même C'est même C'est même utilisé En gros Ça peut même être un outil Le fait de prendre des dégâts Des damage hit Ou des Des damage boost Etc Ou des Des temps d'invulnérabilité Ou même des morts C'est vraiment quelque chose Qui peut faire gagner du temps Et donc du coup Il existe Son pendant différent Et notamment Sur Street of Rage Qui sont ce qu'on appelle Des runs en fait En hitless Ou en deathless C'est tout simplement De tenter de faire une run Au gameplay On va dire Parfait sans erreur En quelque sorte Sans jamais se faire toucher C'est très très difficile Dans ce genre de gameplay Salut San Merci pour les good luck Merci San Ces ennemis là Qui sont dangereux Notamment pour une charge Qui quand ils baissent la tête Et qu'il fonce dessus C'est vraiment dangereux Je pense que je ne vais pas parler Je vais vous laisser profiter de la musique Je vais prendre la machine Voilà cette attaque là Dont je parlais Le second Il nous dit qu'il est quand même bien Ce Street of Rage 4 Clairement Enfin Si vous aimez ce genre de jeu Ou même si vous avez des ennemis Avec lesquels vous aimez bien Vous défouler Même si vous ne connaissez rien C'est un jeu vraiment Pour tout Comment dire Pour tout public Et qui est excellent Dans son genre Ah malheureusement Il est sorti du coin Voir notamment le Alors le problème C'est que si on commence A détruire les motos Ca va rameuter justement Des ZAD C'est pour ça Qu'on essaie de le bloquer Sur la droite Allez ça devrait être bon Ah malheureusement Le break avait cause D'un ad qui traînait par ici Il est à droite Il est à droite Le boss qui se passe Relativement mal Vu qu'il a réussi A sortir du coin Sur la droite Mais c'est bon Vous vous êtes récupéré Un petit peu Un petit peu Comme vous pouvez Quand il a commencé Ça a bouger Le boss est très très rapide Le chef des motards Pour le coup Et Link boss Une nouvelle fois Il est toujours en avance En fait Il a un petit peu De s'accumuler En fait Ah oui ça s'accumule En fait On verra à la fin du stage 12 C'est parti pour Chinatown Oui oui C'est là On rigole un petit peu Avec les points Mais en vrai C'est pas du tout ça Qui importe Dans les différents niveaux C'est surtout L'organisation générale De Link et de SPR Encore une fois En gros Strat classique Dans les coops C'est l'un prend la droite L'autre prend la gauche Et c'est parti Magnifique double juggle Pour SPR Alors il faut savoir Qu'il existe Différentes catégories En fonction du personnage Que l'on Du personnage que l'on joue Sur Street of Cache 4 Il est pareil En gros Vis-à-vis de la coop De laquelle on joue Donc ça fait beaucoup De leaderboard Et beaucoup de combinaisons Différentes Mais il est clair Que des En fonction Il y a aujourd'hui Des personnages Qui sont honnêtement Plus rapides que d'autres Pour compléter le jeu Je ne sais même plus D'ailleurs Quel est le personnage Le plus rapide Et le plus puissant C'est Floyd C'est Floyd Ouais pour Street of Cache Et il y en a Qui sont au-delà même D'être plus rapides Qui sont juste plus puissants Tout simplement Floyd est hyper rapide Et puissante Shiva par exemple Je crois Est aussi excessivement puissant Et c'est un boss C'est un passage Qu'on débloque plus tard Ça pourrait même être considéré Comme du new game plus En quelque sorte Donc on sépare vraiment Chaque personnage en catégorie Mais ça a toujours été comme ça Dans ce genre de jeu là On va progresser rapidement ici Donc évidemment Les seules zones Qu'on va clean Ce sont les zones En fait obligatoires Avec des ennemis Comment dire Qui sont nécessaire Et qu'on doit nécessairement En fait gérer Pour pouvoir progresser plus loin Ici même si on n'a pas l'emblème C'est vraiment pour faire apparaître L'emblème go Et surtout pour pouvoir Débloquer l'accès En fait A la zone suivante Au dojo C'est tellement Justement le karatéka Qu'on va recroiser Pendant Comment dire Là on n'en croise qu'un Mais vous n'en faites pas On va en croiser De nombreuses On va le recroiser De nombreuses fois Pour faire mesure du jeu Alors Ah voilà Les lances Et c'est excessivement important Cette arme La lance Qui permet de juggle Et qui fait beaucoup de dégâts Malheureusement Elle va casser au bout d'un moment Donc il faut faire vraiment attention Ah le petit break Malheureusement Une bosse qui a touché Un élément du décor Avec la lance Un à gauche Un à droite Ça gère bien Bonne nuit Bonne nuit Sam Et puis à demain On va aller On va aller tranquillement aussi Nous aussi Après foncer Foncer au lit Dès qu'on aura Dès qu'on aura Détruit Mister X Et Mrs Y Très bonne gestion Ici là C'est vraiment important De bien gérer la lance De l'optimiser au maximum Ça peut gagner un temps Colossal Alors mourir peut avoir Des conséquences De perte de temps Assez vénère Et ici L'un boss C'est en Voilà Régen full vie Avec l'item Qui était présent Dans cette salle Parce que ça peut Néanmoins Ça prend un peu de temps De De respawn Petit friendly fire Qui a eu lieu Pas de soucis Et c'est parti pour Shiva Qui est l'un des personnages Les plus sympas En fait A jouer plus tard Quand on le débloque Notamment parce qu'il peut Créer des clones Et ici Ça va être L'un des premiers boss Vraiment très dangereux En termes de perte de temps Parce qu'il a Il peut se téléporter Très vite Et surtout Ses attaques Sortent en Très très peu de temps Très bonne gestion Des ZAD Là par Par SDR Très très bon Juggle Là dans le coin Malheureusement Shiva a réussi A ratterrir Et du coup Il a pu Enverter ses clones Mais c'est bon GG En fait Tu me bloques Avec ton gros cul T'as vu t'as Gibson On peut pas avancer Avec ta Gibson T'as Gibson de mort Ça se trash talk gentiment Pour le coup Skytrain Et oui Parce que Pourquoi en fait Venir ici A l'esports club de Rouen En train Quand tu peux être Sur le train Voilà Tout simplement Moi j'essaye d'imaginer Une séquence Tu sais Où tout le monde Monte sur le toit Du métro De la ligne 5 Là du métro De la ligne 6 Pardon En plein air Et se battre Avec les flics Voilà Parce que oui On s'est fait de nouveau Rattrapé par Comment dire La marée chaussée Qui tente de venir Nous ramener en prison Et on va croiser Nos Comment dire Nos amis Nos amis les bleus Allez les bleus Avec les deux balls Sans sang bleu A doken A doken Non C'est plutôt Le coup de poing De blaze Et quand elle gueule C'est rare Rien Beaucoup d'HP Sur ces différents ennemis On voit Même avec un full combo Il faut les jeter Les gérer Plusieurs fois Et c'est reparti Le retour Attention aux grenades Bien sûr Petit juggle A la super Par SPR C'est toujours compliqué Il faut faire très attention Notamment au friendly fire Quand on est à deux Sur le boss On ne peut pas donner Des coups A son co-optifié Juggle dans le coin Avec la super Oh t'as ouffé Malheureusement Un peu tôt C'était un peu tôt En fait Les boss N'avaient pas eu le temps De se relever Bien sûr Il n'y a pas de Ce qu'on appelle De OTG Et GG Impeccable Il n'y a pas de OTG En gros Sur Street of Rage C'est à dire De moyen de frapper Un ennemi au sol Certains rares Beats et Balls Certains rares Beats et Balls Ont ça Notamment River City Girl Ou Berta le combat D'ailleurs A des OTG Également Alors Link Boss A boosté un peu Le son Puisque là Ça va être L'une des OST Les plus sympas Je vais me taire Du coup Bon je t'ai sauvé Les Mich Moi je peux pas Sors ça Bravo A gré 1 Mon Off . La Pas he . La Pas . La 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 C'est bon euh... Ha ha ! Ce troll absolu sur ce dernier dernier ennemi ! On passe vraiment par toutes les couleurs sur ce stage. C'est vraiment beau ! Ha ha 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 ! Alors important aussi quand on tue le dernier ennemi, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit plaqué en gros sur le bord droit de l'écran pour activer le go immédiatement tout de suite. Les Twins ! On tente de grouper les deux boss. C'est parti pour le juggle. Une super après l'autre. Malheureusement une d'entre elles a réussi à s'éclipser. J'ai fait une magnifique OST pour le coup dans ce stage là. Est-ce que je remets le... Je vais remettre le... Ouais je vais rebaisser le son un peu. Alors attends je vais laisser encore un peu. Toute la fin elle est géniale en fait. Toute la fin la musique est géniale. Alors après je crois que ça ne change que l'enceinte en gros dans le... Sur le stream aussi ? Ah d'accord ok. Je vais faire attention à là. Je pense que ce n'est pas trop trop fort sur le stream. Ok. En fait chacun des personnages a ses propres spécificités. L'un des aspects de Blaze est simplement d'être très très rapide au combat. Et d'avoir des coups qui sortent terriblement rapidement. Et surtout des... Une excellente portée. L'un des aspects de Cherry et sa grande vitesse c'est surtout le fait qu'elle peut... Bah complètement jinx en gros des ennemis. Notamment en leur sautant dessus. Un néanmoire de grappes qui annule justement la garde. Chey est peut-être l'un des... L'un des persos les plus fun à jouer en fait du jeu. Avec sa grande capacité de mouvement et surtout ses... C'est super en gros dans lesquels elle est en train de bouger quand elle attaque. Notamment ses coups de genoux, ses... Un tournis complètement... Complètement fou à travers l'écran. Le perso je pense le meilleur si jamais... Vous n'avez strictement jamais joué à un Street of Raid. Jamais joué à un beat them up. Jamais joué à un jeu de ce genre. Et sans doute le... Comment dire... Le... Le blond là. Le perso de base. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Axel. Exactement. Axel est excellent pour démarrer. Il a un très bon coup et son... Son... Son fire punch est... Excellent. Il est très équilibré. Euh... Et euh... Oui c'est sans doute le meilleur jeu. Le Bernard Pinceuge pour démarrer il ressemble. En gros tous les personnages lui ressemblent en quelque sorte. Ils sont des dérivés de... Plus ou moins violents de... Certaines de ses capacités quoi. Magnifique. Il y a un clip qui est possible. Vas-y rentre là-dedans. C'est parti pour l'ascenseur. Un grand classique. Un grand coup. Un grand coup. Un grand coup. Et on en parlait. Le voici. Max. Le grand champion du speedrun de Street of Rage 2, le perso le plus rapide de Street of Rage 2 en fait en speedrun et qui ici va être un boss ! Une entité titanesque de l'HP qui est un catcheur connu pour ses chops. Parfait ! Une boss qui a pu sauver la choppe qui est venue de se prendre l'espaire. Attention au skin ici ! GG ! C'était franchement très clean sur max pour le coup. Le petit dernier hit ! Toujours ! Link Boss qui chante la musique avant même qu'elle ait lieu. C'est peut-être l'endroit où tu t'es pris la mort la plus ridicule de l'histoire de... Ah oui aussi ! C'est au stun fest notamment tu remets ce jeu là et t'as pris une mort assez incroyable en gros d'un brûlé qui t'a poussé dans le vide. Je pense que ça n'a pas ce problème aussi. Un niveau encore une fois avec beaucoup de trous dans lesquels on va pouvoir gagner du temps pour pousser des ennemis. La passe ! Malheureusement on espère qu'elle est tombée dans le... T'as fait ça a été une petite chute. E lanche ! Là je suis coupé. J'espère qu'il enchaîne bien sur le bordeaux de l'écran. On voit la principale chose qui fait la force d'un runner dans ce genre de jeu là et le fait de démilmer les ennemis rapidement, c'est surtout de savoir de façon scriptée l'endroit auquel ils apparaissent. L'Inboss et SPR sont à chaque fois exactement à l'endroit sur lequel le prochain ennemi va spawn. Il y a beaucoup de parkourisme dans une run de Street of R4, mais ce qui est bien c'est que c'est un parkourisme qui naît du fait de la répétitivité qu'on a à jouer au jeu. Il suffit simplement d'enchaîner les runs et au final on finit par savoir où sont tous les différents ennemis que l'on doit affronter. C'est bon, l'Inboss a pu rejoindre SPR qui était sur le bord droit. Attention à la boule. La boule magique ? La boule du boss de Cinémora ce matin. C'est un ami qui a beaucoup d'HP. Et boum ! C'est vrai qu'elle prend un sacré lightbox, c'est débilement grand de ce boulet. J'ai peu de vie. Ouais je vais... Ah non ! J'ai le latte ! C'est parti pour le DJ ! A des yeux zébardi ! Comme dirait l'autre. Alors d'abord un bon bouclier en fait à latte. C'est un ennemi qui est très mobile et surtout en fait qu'il y a des attraques en gros qui agitent sur le sol. Alors c'est beaucoup plus facile pour l'Inboss d'éviter le tout grâce à sa haute vitesse avec Thierry. C'est beaucoup plus dangereux par contre pour SPR. Et c'est déjà terminé ! Il a pas eu le temps de faire son ultime. Voilà le magnifique skip justement de l'ultime qui fait gagner beaucoup de temps pour le coup grâce au double juggle avec la double super de super player. GG à vous les gars ! Il a pas beaucoup de points de vie lui. Il a une défense de base. Oui c'est surtout son bouclier qui fait qu'il a beaucoup d'HP. Mais grâce au... comment dire... Dès que le bouclier est tombé avec un bon DPS en gros on peut vraiment le détruire. Allez les différents shops ! Oh mais... Il y a une bosse qui s'est fait jeter du... De la plateforme. Happens. Allez le but évidemment, comme d'habitude, c'est de jeter le plus rapidement possible les ennemis de la plateforme plutôt que de les DPS intégralement. C'est beaucoup plus rapide. Ils sont à les tuer instantanément. Oh ! Petit juggle là de Esther pour se frayer un chemin. Alors beaucoup d'ennemis ici disposant de grenades de stun. Il faut faire très attention, ça peut vraiment empêcher de DPS correctement les différents mobs à l'écran. Les boucliers aussi dont on a parlé dans le stage 2 qui empêchent les hit stun. Ce qui peut être un vrai problème. On peut se faire un ferron pour en gros pendant un combo. Ce petit grappe en fait avec un salto arrière qui est très utilisé par l'Inboss de façon à faire retomber la grenade d'un mini sur lui-même. Et comme on va dire optimiser énormément le temps passé dessus. Du coup on approche du niveau très interactif que j'aime beaucoup en fait, l'avion de Mister X. Il est ni plus ni moins que dans le cockpit. Il va falloir progresser voilà maintenant que l'avion vient de se décoller. Ça se passe super bien pour le coup. Ils enchaînent rapidement en fait tous les différents ennemis. Malheureusement on l'a tué trop vite. Qui va faire le break ? C'est ça la question. Le break en fait c'est le fait de se faire toucher malheureusement. Ça cassera justement le hit combo puisque pour faire un hit combo, il va gagner beaucoup de points. Il ne faut pas se faire toucher dans cette principe. Je l'ai réussi. Magnifique. En gros SPR a réussi à avancer en fait pendant l'apesanteur. Et du coup ne pas perdre de temps et rejoindre l'Inboss rapidement. Et c'est parti Mister X. On a deux joueurs. On a deux joueurs. En espérant qu'il n'aura pas le temps de trop s'en servir. Très bonne interruption de SPR qui va pouvoir jugler. Inboss qui a réussi à récupérer le jungle dans le coin. Malheureusement ce coup de guitare ne passera pas. Et Mister X va avoir le temps de déclencher sa super. Un super de Mister X qui se déclenche très très tôt. Il était mid-life. Ah dommage sur le juggle ici qu'il ne passera pas. Et c'est fait ! Let's go ! J'ai utilisé les frames d'invulnérabilité. Out of this world ! Ouais j'ai réussi à le juggle à la fin d'une belle manière en me servant de mes frames d'invulnérabilité avec mon X. Et ça c'était pas grave. Malheureusement du coup l'avion s'est crashé de Mister X. C'était lui le pilote. Et fort heureusement pour nous il s'est crashé pile devant le château. La demeure finale de cette famille. Nous allons pouvoir y affronter sa soeur. Mrs. Y. Dès que nous aurons géré ses différents ennemis. Nous aurons passé les débris du crash. Il y a eu beaucoup de survivants ce crash mine de rien. Ah d'accord. Donc vous êtes les deux seuls survivants du crash c'est ça. Et peut-être Mister X. Peut-être. Les motards. Ces vies et vénales motards en fait sont vraiment dangereux encore une fois contre cette charge au casque. Ce qui pour le coup est très difficile à imiter. Quelques petits friendly fire de façon à gérer le dernier ennemi. Un peu de régen. Les portes s'ouvrent. Et c'est parti pour le dernier niveau de Street of Rage 4. C'est ouf. Si jamais ça va vraiment être un défi sans nom de tenter de passer. Il y a eu des DLC qui ont été faits. Ils ont tout à fait raison de capitaliser sur l'énorme succès qu'est ce superbe jeu. Ce superbe Street of Rage 4. A tel point qu'il y a même des joueurs e-sportifs. Notamment l'un des plus grands joueurs de Versus Fighting au monde, Justin Wong. Qui a passé énormément de temps sur le jeu, sur ce jeu en stream. A chercher des combos, des setups, etc. Attention aux éléments des décors ici. Notamment les lampadaires. Un petit setup pour stun ce mob en faisant tomber le lampadaire dessus. Il y a eu un peu de communication pour le coup. Quand même le monde e-sportif se passe du temps. Des joueurs qui sont rémunérés. Comme Justin Wong a passé beaucoup de temps à chercher des setups sur un jeu comme ça. Il faut vous dire que c'est quand même une bonne preuve que le jeu est bien réussi. L'attention qu'on lui donne. En fait, les... Pour savoir si un jeu est réussi, il suffit de regarder justement l'attention que lui donnent les joueurs. Les joueurs sont là pour jouer, pour prendre du plaisir. Si jamais un jeu est mauvais, ils vont pas passer de peu de temps dessus. Peu de temps dessus. Ou moins de temps dessus. Ces animaux infernaux qui sont, malgré le fait qu'ils soient très lourds, sont très très mobiles. Avec leurs charges, leurs flammes et également leurs roulet-boulets. Attention à ça. Ils ont réussi à grouper... Oui, un ennemi iconique. Et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas, normalement, porter. Qui est un boss, oui, du Street of Rage 1, pour le coup ? J'ai peur de vie, si je peux mourir. C'était en grande difficulté. Et malheureusement, qui est mort ? En même temps, je vais taper par quelqu'un qui est derrière moi. C'est la première vie, d'ailleurs, qui est perdue, pour le coup. La première fois que vous jouez au jeu, vous perdez une vie bien plus tôt que ça, en général. Gérer cet ennemi ici. Important de prendre l'arme ici. Très très important. Les deux armes sont excessivement pratiques contre Mrs. Y. Mrs. Y, en anglais. Notamment ces dash avec la rapière qui sont parmi les plus dangereux. La portée de... C'est peut-être le boss le plus dangereux du jeu. Voilà, on voit le lourd problème de portée que donne Mrs. Yves. Elle vous touche vraiment, elle vous rattrape à 10 km. Malheureusement, le fait de briser les armures en arrière-plan dans ce boss, en fait, c'est un gros problème. Parce qu'il y a des ennemis dedans. Il faut faire attention. Il y a des... Et la voici, la super de Mrs. Y. Le dash à la rapière. Attention. J'espère qu'il va utiliser sa propre super pour la cancel. Deuxième super. Pour le juggle. Malheureusement, ils étaient un peu trop haut. Je vous ai mis, ils étaient un peu trop haut vis-à-vis de la zone. De toute façon, on pourra la rappeler. Mais là, cette fois-ci, c'est bon. On a, malheureusement, le rebond à renvoyer Mrs. Y. Au centre de l'arène. Ah, mais non, c'est bon, en fait. Elle va tout simplement trigger la zone suivante. Ce n'est pas terminé. Ouh. Tu voulais prendre, ouais, ouais. T'avais vraiment besoin de ce full heal ici. Puisque c'est parti. Le dernier boss. Le final boss de ce premier jour de... Comment dire ? De marathon. Le final boss. Ouais. Et il va aller très très vite si c'est bien géré. Alors, très important. On veut tuer... Voilà, Mr. Y en premier. De façon à le faire monter dans la... Comment dire ? Dans la... Dans la machine qu'on va avoir dans la deuxième phase. De façon à pouvoir détruire la machine le plus rapidement possible. L'important, c'est vraiment de focaliser le DPS sur un seul des ennemis. De façon à... Ah oui. Je vais à droite du tour à gauche. Je vais à droite du tour à gauche. Ouais. Un petit peu de temps là de transition. Le temps que la grosse araignée mécanique arrive. Ce qu'il faut faire, c'est en même temps taper un peu le 6y. C'est vrai. Un petit peu de temps. Il va me prendre justement dans cette zone. C'est bon 16Y dedans Attention 46-14 Ce sera un PB C'est un PB chers amis Ce sera un 45 On était à 46-47 Ce sera un 45 Au passage c'est l'IGT qui compte Dans ce jeu On a bien fait du coup de reset Attention 44-09 44-09 GG les gars Il y a eu de très très nombreux fights Très très bien optimisées A part le boss des motos Qui s'est relativement bal passé GG Vous n'avez pas l'occasion de beaucoup train tous les deux Parce qu'il y en a un qui est à Nantes et l'autre qui est en Normandie On pourrait faire des runs en line En line avec du lag Ce n'est pas la même chose que d'être les deux l'un à côté de l'autre Et surtout de pouvoir se parler Et en fait immédiatement En fait Ouais ouais Ça pourrait être Mais c'est super bien d'avoir En plus vous avez un record de ça Donc vous allez pouvoir se mettre ça sur le leaderboard officiel GG GG les gars Et sur ce cela conclut Notre première journée de marathon Ici qui s'est très bien passée Aucun retard On a eu l'occasion de faire des petites dingueries Avec du Avec du